Mesdames et Messieurs, je voudrais au nom du bureau du Club Sénégal Émergent vous présenter à toutes et à tous nos remerciements pour être venus si nombreux à cette opération de lancement de la vente des cartes de membres du Club Sénégal Émergent. Il y en a qui se sont déplacés de très loin, qui sont venus de Kolda, je regarde mon ami Isseko Sabali, il y en a qui sont venus de Saint-Louis, je vois le maire Moustapha Djaou qui est là et il y en a d'autres qui sont venus de très loin. Il y a des personnes même qui, sur la base du simple communiqué ou de ce qu'ils ont vu sur Seneweb ou l'APS sont venus spontanément pour participer à cette cérémonie. Donc je voudrais au nom de tous les membres du Club et en particulier du bureau vous remercier. Donc j'ai à ma droite M. Montagassi que vous connaissez, qui est le directeur général de l'APIX, qui est le vice-président du Club Sénégal Émergent. A ma gauche, j'ai mon jeune frère et ami, c'est le vice-président, mais c'est un conseil spécial pour moi parce qu'il est rare que je fasse des choses sans le consulter. C'est Ibrahim Mouad, le seul boss dans ce pays. Il y a un président, mais il y a un seul boss et c'est lui. Donc Ibrahim Mouad. Il y a les autres membres du bureau. Je vois Alassane du pôle communication, Aissatou Ghaïdjan qui est la responsable du pôle genre. Il y a Mme Oumibar qui s'occupe des finances et il y a les autres membres du bureau. Malheureusement, nous avons un bureau aussi quelque part où les gens bougent énormément. Ceux qui sont au niveau des finances sont souvent entre deux avions ou entre deux missions. Donc vous comprendrez un peu leur absence à cette cérémonie. Mais ils se sont excusés et constitués par ces membres. Et ces membres adhèrent à partir de la lecture des statuts, mais aussi cette adhésion est matérialisée par l'achat de la carte de membre. Et dans les associations, c'est le principe un homme qui nous voit. Donc personne n'a plus de droits qu'une autre personne. Et la détention de la carte de membre permet d'être membre de l'association, donc de faire partie de son instance suprême, qui est l'Assemblée Générale. A la suite de l'Assemblée Générale, un conseil d'administration sera élu à partir du conseil d'administration. Et puisque c'est un club qui vient de démarrer, on a plus ou moins commencé par la tête. Donc il y a eu un bureau préalablement à l'Assemblée Générale et au conseil d'administration. Mais je crois que ça, vous le comprenez. Maintenant, on va aller de plus en plus vers une procédure régulière de fonctionnement d'une association. Parce que, comme je le précise, le Club Sénégal Émergent est une association, donc c'est une organisation de la société civile, qui regroupe autant des démembrements ou des membres de l'administration publique, mais aussi qui regroupe des acteurs de la société civile, mais aussi du secteur privé. Donc voilà un peu le Club Sénégal Émergent. Donc ce n'est pas un démembrement de l'administration, mais c'est une association type loi 1901 et qui évolue sur la base de la volonté de ses membres.